Le Chardonnay a été peint par Karel Fabritius, un des élèves les plus talentueux de Rembrandt. Il est représenté en taille réelle. On suppose que ce tout petit tableau d'environ 22 cm sur 33 était destiné à être utilisé en tant que plaque de maison et à être vu d'en bas comme une cage à l'oiseau accroché à un mur. L'oiseau se détache sur un fond couleur crème. Il est posé sur le perchoir de sa mangeoire. C'est à peine si l'on remarque la petite chaînette passée à sa patte et qu'il empêche de s'envoler. Non, il ne pourra pas s'envoler et pourtant il continuera de chanter parce que c'est ainsi sa nature. Dans les rues silencieuses, je n'ai jamais autant entendu les oiseaux chanter. Ils sont partout, dans les arbres, sur les cheminées, les antennes, les fils électriques. Partout, en tant l'oreille, c'est un véritable concert. Dans le bruit, ils chantent aussi, qu'on les entende ou non, ça leur est bien égal. Faire comme l'oiseau, quoi qu'il arrive, continuez de chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada